C'est le suspect en personne qui ouvre la porte au policier. Le jeune homme est immédiatement menotté pour éviter toute tentative de fuite. 655, d'accord ? Tu es passé en garde à vue. On a mis votre fils en garde à vue pour des vols, vols avec violences, d'accord ? Pour nous, c'est une opération bien menée, on va faire la perquisition, on va voir ce que ça donne. Pour avoir un dossier d'enquête le plus consistant possible, les policiers veulent retrouver les objets dérobés lors de l'agression. Il n'y a rien, d'accord, on va vérifier. On a retrouvé la veste ? Les hommes du GVP cherchent aussi les vêtements portés par le délinquant lors des vols pour démontrer son implication dans l'agression. Tu ne vois pas laquelle c'est la veste ? Mais si, tu vois laquelle c'est rien qu'à ta tête, je vois que tu as compris laquelle c'était la veste. C'est une veste noire où il y a un petit liseré blanc de chaque côté sur l'épaule, tu vois ? Voilà, donc on veut cette veste. Oui, mais là, c'est ça. Elle ne vous dit rien, cette veste ? Je n'ai pas vu, monsieur, je vous dis la vérité. Pourtant, cette veste, madame, il la porte tous les jours depuis quelques jours. La mère affirme n'être au courant de rien, mais Patrick et ses hommes ne se découragent pas et poursuivent leurs investigations. Et c'est caché sous une pile de vêtements que Patrick trouve enfin ce qu'il cherchait. Et ce n'est pas fini. Anthony, les policiers mettent la main sur des objets probablement issus de vols, mais aussi sur une photo étonnante. Comble du cynisme, l'agresseur et son complice se sont photographiés façon hors-la-loi du Far West. Il va sortir, on lui mettra le cul. L'interpellation s'est bien déroulée, mais chez le second suspect, l'autre groupe du GVP rencontre des difficultés. Anthony parleur prêté main-forte. L'individu, sentant qu'il va se faire interpeller, il refuserait d'ouvrir, donc ils sont devant la porte. On va aller voir si on peut les aider. Des bruits de pas auraient été entendus derrière la porte, mais personne n'ouvre. Un serrurier a été réquisitionné. En quelques minutes, il fait sauter le verrou. Police, tu ne nous entends pas taper depuis tout à l'heure ? Tu es tout seul, là ! Les hommes du GVP tombent nez à nez avec le petit frère de l'homme recherché. Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte depuis tout à l'heure ? Mais aucune trace de l'individu recherché. Et encore une fois, la famille du délinquant ne donne aucune information au policier. Je suis sa femme, je suis sa mère. Je suis un petit frère, moi. Et alors ? Tu ne le vois pas à râne-t-il ? Je ne le vois pas. Un suspect sur deux. Des objets volés retrouvés. La mission est globalement réussie. Pour verrouiller son dossier, Patrick veut que la victime identifie formellement ses agresseurs. Je ne le vois pas à râne-t-il.